Avec le ministère de l'artisanat, le projet de mobilier national, nous travaillons main dans la main, ministère du commerce, ministère de l'artisanat, pour accompagner à une production massive de masques. On ne peut pas simplement rester chez soi, calfeutrer en attendant que ça passe. Les artisans, les petits et moyennes entreprises fournissent des choses qui sont importantes. Donc dans ce cadre-là, notamment avec la FENAF, la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, je tiens à saluer notamment Gora Hatché et ses camarades, tous les petits artisans, l'idée c'est de mettre en place un projet pilote, c'est en cours, pour produire massivement des masques. Il y a les normes qui sont les normes AFNOR, qui sont des normes robustes. On peut produire des masques, c'est un tissu, certainement la popeline, pour pouvoir être en mesure, pas simplement de produire 10, 20, 30, mais 100 000 d'abord, plusieurs millions par la suite. Il y a d'autres initiatives qui sont en cours, rien qu'avant-hier, j'étais en lien avec une entreprise de certification, ici qui m'évoquait, c'est cette petite PME qui travaillait sur des respirateurs qui peuvent être construits avec des matériaux ici, qui seraient certifiés et qui pourraient nous permettre d'anticiper des situations qui soient plus compliquées. Donc le génie sénégalais n'est pas mort, loin de là. Il a tendance à se réveiller dans cette démarche pour sauver nos PME, pour ARS ou Newcomcom. Et c'est ce à quoi on appelle les gens à se protéger, à se préserver, mais également pour celles et ceux qui peuvent apporter une cote-part, une contribution, à pouvoir le faire en ajustant, adaptant son outil de travail à l'effort de guerre sanitaire, alimentaire qui est en cours. Et les partenaires sont prêts à nous aider, à faciliter la mise en œuvre de ces initiatives qui nous permettront effectivement de garder confinés les effets du Covid-19.